bonjour alors nous sommes tout début février le froid est passé par là et voyez les astromérias aujourd'hui dans l'état où ils sont alors rien d'inquiétant on va tout simplement recouper toutes ces parties brûlées par le froid voilà rien de plus à faire pour l'instant et bien je vous propose de nous revoir au printemps nous sommes le 22 mars voici nos astromérias il n'y a rien de particulier à leur faire pour l'instant si ce n'est qu'éventuellement c'est de finir d'enlever ces jeunes pousses enfin ces jeunes des vieilles tiges je veux dire pardon voilà qui viennent de s'appeler pour faire un peu plus propre si vous voulez mais en tout cas il n'y a rien de particulier à leur faire de plus tout simplement d'attendre que ça fleurisse à bientôt nous sommes le 13 avril et voici notre astromérias qui a vraiment pris sa place là ah non c'est pas j'ai eu peur ça c'est une merci ça n'a rien à voir voilà puisque sa couleur sera d'une couleur orange qui n'avait rien à voir avec cette fleur en tout cas voilà l'astromérias donc là ça y est se développe bien on voit justement les premiers boutons déjà se former donc ça veut dire que d'ici une quinzaine de jours on devrait déjà commencer à voir quelque chose d'intéressant ben on se dit à très bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 10 mai et voici les premières fleurs d'astromérias voilà ce sont vraiment les toutes premières de la saison et puis là bien on va en avoir pas mal qui vont venir les unes après les autres ça devrait être un vrai bouquet en tout cas voilà à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 14 juin et nos astromérias en pleine fleur et ça ne va pas cesser comme ça pendant tout l'été donc là pour l'instant il n'y a rien de particulier à faire je n'ai pas de tiges à tailler ça dans quelques jours mais pour l'instant on peut encore laisser un peu comme ça de toute manière il y aura à nouveau de jeunes pousses qui se développeront donc on se reverra au moment venu pour vous montrer un petit peu comment on procède en tout cas pour la taille de cette plante voilà en tout cas à admirer à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 12 juillet on peut distinguer des tiges qui fleurissent et certaines qui ont déjà fleuri on voit là si thierry veut se rapprocher on voit bien la différence entre une tige dont les boutons donc là vont tout simplement s'épanouir et ce qui a déjà fleuri ou là donc il ya plus rien puisque ça c'est des graines qui se forment donc là toutes ces tiges qui ont fleuri comme ça on va les couper tout simplement à la base le plus bas possible de manière à laisser la place à de futures tiges tout ça ce qu'on voit déjà en bas là qui se développe au pied de tout ça ce sont de nouvelles tiges qui elles aussi vont fleurir donc on leur fait la place donc là il ya petit un petit nettoyage qui s'impose voilà donc pour l'instant bas du coup ça fait un petit peu de creux là mais en tout cas tout ça très vite ça va pousser et ça va reformer un vrai bouquet c'est une abondance de fleurs et on n'a pas fini puisqu'on aura facilement de la fleur comme ça jusqu'au mois d'octobre et ben voilà nous sommes le 16 août et voici notre astroméria toujours en fleurs et qui n'en finit pas de faire de nouvelles fleurs donc là bas il n'y a pas grand chose à lui faire si ce n'est que de sélectionner les tiges qui ont qui ont fleuri et qui ont fané donc par conséquent hop voilà on reprend au plus bas coupé en plus le plus bas possible donc sa tige donc fané de manière vraiment à laisser place aux fleurs qui reviennent et de manière à avoir quelque chose de propre en tout cas voilà en tout cas c'est vraiment c'est vraiment une pluie de fleurs de couleurs c'est vraiment magnifique voilà et on va encore en profiter un bon moment on se revoit plus tard alors aujourd'hui le 15 octobre et bien voici notre astroméria qui n'en finit pas de fleurir puisque là il y a une quinzaine de jours la plante avait été retaillée un petit peu et on constate à nouveau de nouvelles pousses avec bien évidemment des boutons floraux bref c'est une plante qui ne cessera de fleurir tant que le gel n'est pas là donc là nous sommes au mois d'octobre on peut encore considérer aller peut-être encore un mois de floraison en tout cas alors on n'hésite pas toujours à couper les tiges comme cela fané toujours les couper à la base et on va laisser bien évidemment toutes ces jeunes tiges en comptant en espérant bien les voir fleurir jusqu'à bout une petite précision à savoir que cette plante était aussi très très intéressante en tant que plante en tant que fleur coupée puisque c'est une fleur qui se tient très très bien en vase facilement une bonne quinzaine de jours en tout cas voilà donc c'est vraiment une plante à avoir dans son jardin et à profiter du coup même à l'intérieur de la fessure voilà en fleur coupée bien évidemment voilà je crois que tout est mieux en tout cas pour l'astroméria c'est vraiment une plante en tout cas à conseiller à avoir dans son jardin sachant que là vous avez cette couleur flamboyante comme ça et vous avez une multitude de couleurs et le procédé d'entretien sera exactement le même pour toutes voilà je vous dis à très bientôt alors nous voici le 20 novembre et notre astroméria qui ont fini de fleurir puisque vous voyez encore donc les fleurs ouvertes il y a des boutons donc prêts à s'ouvrir alors certes le feuillage lui on voit qu'il a pris un petit coup mais ça c'est par l'eau froide on a quand même maintenant quelques petites nuits froides ce qui n'empêche que la plante continue de se développer et bien on va encore profiter quand même à ce moment là de sa floraison et puis on va voir on va voir ensemble jusqu'à quand elle va fleurir mais en tout cas ça n'arrête pas voilà alors l'astroméria nous sommes aujourd'hui le 15 décembre et comme vous pouvez le voir elle est encore en fleurs un petit peu et voire même d'autres boutons encore qui se développaient alors il est certain que la plante là va subir donc l'effroi le grand froid de l'hiver de toute manière il y a peu de chance que les boutons fleurons viennent à terme ceci dit si nous avions un hiver très doux on pourrait encore avoir des fleurs pendant un moment en tout cas pour l'instant on ne lui fait rien de spécial on la laisse comme ça on laisse tout simplement venir l'hiver quand la plante aura pris un bon coup de gelée de toute manière ça se verra par le feuillage qui aura tendance à se coucher et on attend tout simplement la fin de l'hiver début de printemps pour la retailler carrément à ras de terre alors ben voilà c'est une plante en tout cas qu'on vous conseille qui nous est venue donc d'Amérique centrale c'est vraiment vraiment une plante à conseiller alors là on l'a de cette couleur là mais alors on la trouve dans toutes les couleurs rose, blanche, rouge, enfin bref tout panel de couleurs donc c'est vraiment une plante très intéressante donc profitez-en à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !